Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Ford Probe pour pouvoir changer les joints de queue de soupape sans démonter la culasse donc là je vais vous montrer comment on fait, déjà je vais vous montrer les outils qu'on a besoin alors d'une part on a besoin de ces deux outils d'un morceau de ficelle et d'une pince pour les joints de queue de soupape alors c'est tout simple cet outil pour ceux qui veulent je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et celui ci on peut le voir là l'embout il rentre donc celui ci sert à démonter et celui ci sert à remonter cylindre, cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3 et cylindre 4 on va commencer par le cylindre 1 donc pour ça il faut qu'on puisse faire bouger les pistons donc là toutes les bougies sont enlevées toutes, toutes les bougies sont enlevées donc là où vous avez la polyville brequin il vous faut une douille de 21 pour pouvoir faire tourner forcément ça tourne tout seul donc là ce qu'il y a pour effet de faire monter et descendre les pistons donc là ce qu'on va chercher c'est à faire descendre le piston au point le plus bas avant qu'il ne remonte sur sa course pour pouvoir insérer la ficelle dedans je vous montre et je vous explique au fur et à mesure donc moi là j'ai pris une tige filetée où j'ai mis du scotch dessus pour éviter d'abîmer l'intérieur donc on descend la tige filetée au fur et à mesure qu'on va descendre qu'on va faire tourner le vide brequin ça va faire descendre ou monter la tige filetée comme vous pouvez le voir et au bout d'un moment la tige filetée elle va remonter voilà donc nous ce qu'on cherche c'est le point le plus bas donc pour ça il suffit de tourner de faire descendre et au moment où on voit la tige filetée remonter on s'arrête donc de toute façon vous allez le sentir quand vous allez tourner le vide broquin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici un morceau de ficelle dans le puits de la bougie pour faire entrer le morceau complet dans le cylindre et quand on va remonter le cylindre ce qui aura pour effet de bloquer la ficelle sous la soupape est-ce que quand on va démonter le ressort et les demi lunes que la soupape descendent voilà ce que ça va éviter donc moi j'ai mesuré si vous voulez hop un petit trait comme ça il me faut exactement 83 cm de paracordes pour mettre dedans pour que ça me bloque tout voilà hop vous pouvez vous aider dans le tournevis pour pouvoir enfausser tout correctement et après il suffit de tourner après il suffit de tourner le vide broquin jusqu'à ce que ça bloque vous avez vu la corde et quand vous pouvez tourner le vide broquet c'est à dire que la corde amagasinée dans le cylindre va venir s'appuyer sur les soupapes et quand on va appuyer dessus avec l'outil pour pouvoir les sortir et enlever le ressort les demi lunes ça évite qu'elle tombe dans le cylindre donc c'est tout simple on enlève le poussoir le poussoir hydraulique par la même occasion il faut les vérifier je vous ai déjà fait une vidéo dessus que je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo alors voilà comment c'est foutu voilà donc là le but va être de positionner l'outil dessus de frapper pour pouvoir comprimer le ressort que les demi lunes s'écartent pour pouvoir faire remonter la coupelle et le ressort et récupérer tout ça garder à portée de main un aimant ça vous permettra de récupérer les demi lunes donc là il faut utiliser celui qui est creux d'accord qui est un petit peu large quand on va appuyer sur le ressort ça permettra que les demi lunes s'échappent et s'écartent sur le côté tandis que l'autre celui ci il est fait pour les remonter donc on utilise celui ci alors vous le centrez bien sur la coupelle du ressort vous appuyez fort dessus un grand coup sec au marteau et logiquement ça devrait être bon donc là comme on peut le voir là comme on peut le voir moi ça m'a retiré qu'une seule demi lune vous voyez ici et l'autre elle est restée en bas donc il faudra appuyer deux trois coups supplémentaires assez fort dessus pour pouvoir sortir l'autre donc là c'est pareil vous recentrez bien vous appuyez un grand coup fort et ça devrait venir il faut bien le centrer l'outil voilà ben là comme vous avez pu le voir c'est pareil la demi lune hop et le ressort il y a tout qui vient voilà donc la coupelle et la demi lune après c'est plus qu'à récupérer le ressort à l'essuyer par curiosité si vous voulez vous pouvez un petit peu appuyer sur la soupape elle ne bouge pas elle a pas de jeu moi avec exactement 85 cm de corde par corde à l'intérieur quand j'appuie sur la soupape elle ne bouge pas elle descend pas voilà donc maintenant on va retirer le joint de queue de soupape alors pour ça je remercie Sylvain de monotillage.com celui qui m'a envoyé la pince c'est une simple pince pour les pour les joints de queue de soupape je vais vous montrer avant de retirer celui qui est l'intérieur pour vous montrer comment ça fonctionne donc vous avez deux types de couleurs de de joint de queue de soupape moi dans mon kit il y a des verts il y a des espèces de violet enfin un fond violet ou je sais pas trop quoi on voit bien la différence de toute façon donc les verts c'est côté échappement et l'autre couleur soit noir soit de cette couleur là une espèce de violet foncé bon bref voilà ben celui là c'est côté admission donc admission c'est vers le tablier du moteur vers là bas et là on est devant le moteur en face sur l'échappement hop l'échappement se trouve ici donc pour le côté échappement c'est les verts donc là on va prendre le vert alors votre joint de queue de soupape il se monte dans ce sens comme ceci voilà le gros vers le bas et le petit qui vient sur la queue de soupape c'est vers le haut voilà ça c'est vers le haut donc pour pouvoir le prendre là c'est pour aller le retirer c'est pas pour le mettre je vous montre comment fonctionne la pince pour pouvoir retirer l'autre vous avez des crans sur la pince ici qui permettent de les maintenir assez fort et de pouvoir tirer dessus voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà et après vous tirez d'un coup fort sur le vieux et puis voilà vous avez vu ça vient en deux secondes avec la pince voilà pour le remontage c'est tout simple on huile le joint de queue de soupape parce que normalement il y a des outils enfin il y a des guides exprès pour les remettre dans le kit j'en ai pas eu de guide donc on va remonter ça comme ça donc là il faut bien le huiler pour pouvoir le glisser sur la queue de soupape tiens j'ai ça en caméra au moins vous comprenez ce que je dis voilà vous l'huilez pour le remonter c'est super simple c'est super simple vous prenez votre aimant et vous allez le présenter dessus une fois qu'il est présenté dessus avec votre doigt hop vous retirez l'aimant et avec votre pouce vous le maintenez dessus pour le mettre droit bon alors il vous faut y aller doucement parce qu'il y a des gorges qui maintiennent les demi-lunes qui peuvent abîmer l'intérieur du joint de la queue de soupape donc vous le poussez tout doucement vous allez sentir de toute façon quand vous poussez doucement les crans qui maintiennent les demi-lunes de la queue de soupape et une fois passé hop je vais vous montrer de plus près une fois passé vous n'avez plus qu'à le pousser avec une douille de 10 tout simplement jusqu'au fond alors les joints il vous faut les faire avec une douille de 10 c'est pile poil le diamètre du joint du queue de soupape pour le pousser donc vous n'avez plus qu'à le pousser tout doucement et quand vous poussez au fond vous allez le sentir il descend et après avec un petit marteau vous appuyez tout doucement dessus ce qui aura pour effet d'enfoncer le joint de queue de soupape il ne faut pas bouriner comme un sourd dessus de toute façon vous allez entendre quand vous allez frapper dessus vous allez entendre que ça fait ferraille contre ferraille vous avez entendu ? ben là ça suffit c'est fini maintenant on va passer au remontage donc votre ressort pas compliqué vous reprenez vos demi-lunes voilà voilà comme ceci et vous les présentez sur votre ressort voilà ce que ça donne donc après le but va être de mettre l'autre outil par dessus et de venir frapper fort d'un coup pour compresser le ressort et renfourner les demi-lunes les demi-lunes sur la queue de soupape le petit embout ici qui se rétracte pour utiliser donc si vous voulez quand on va présenter quand on va présenter l'outil on va venir après appuyer dessus forcer un petit peu pour qu'il soit en pression et après donner un grand coup de marteau dessus pour que justement ça vienne tout presser et remettre les demi-lunes en place donc vous centrez bien ici sur la demi-lune en bas sur les demi-lunes ça ça vient s'appuyer sur les demi-lunes vous les présentez bien dessus je suis désolé on y voit pas beaucoup vous appuyez pour que le petit embout qui est rétractable au fond il vienne faire pression et après vous n'avez plus qu'à donner un grand coup de marteau dessus et votre demi-lune est renclenché comme il faut voilà vous n'avez plus qu'à reprendre votre poussoir et c'est fini voilà donc après il ne vous reste plus qu'à faire les deux autres côtés c'est à dire que quand vous démontez le cylindre 1 et que vous bloquez la ficelle sur le cylindre 1 vous pouvez démonter les deux soupapes côté échappement et vous pouvez démonter les deux soupapes côté admission voilà et vous avez fini vos changements de queue de soupape sans démonter la culasse voilà il n'y a rien de plus compliqué donc moi je vais continuer à faire les autres mais la vidéo s'arrête là parce que je ne vais pas vous montrer comment refaire à tous les autres je pense que vous avez compris voilà ben écoutez je vous remercie d'avoir suivi puis je vous dis à la prochaine on